... Bonjour à tous, je vais juste introduire cette journée en l'honneur de Marie-Claude en vous accueillant dans cet institut que nous avons investi depuis un an Marie-Claude est maître de conférences au laboratoire depuis 1989 et déménagé avec nous l'an dernier parce que jeune retraitée chercheuse bénévole tu es chargée de mission WIMS par l'université je suis très heureuse de vous accueillir pour cette journée en son honneur ce matin vous allez parler d'objet des opérateurs c'est ça, la théorie dans laquelle tu as fait le domaine de recherche puis cet après-midi et tes activités d'enseignement parce que tu es extrêmement active pour l'enseignement ici voilà, donc je te souhaite une belle chose et je te souhaite à tous une bonne journée merci et donc bienvenue à tout le monde pareil, on est très content d'être là pour la fête de Marie-Claude donc le matin ça va être sur le sujet de recherche de Marie-Claude donc je me permets d'introduire le premier exposé donc c'est Georges Kandavis qui va nous parler de couple assortie de groupe le cas dont on parle Marie-Claude Marie-Claude, on se connaît depuis très longtemps j'ai fait le calcul 46 ans à peu près un peu plus Marie-Claude a été parmi les inaugurée presque parmi les premières filles à entrer à l'une grande avec ma soeur donc elle était en classe avec ma soeur et donc je me connais depuis d'ailleurs c'est son anniversaire l'anniversaire de ma soeur en Europe donc tu as inauguré aussi c'était l'arrivée du terrible monsieur chevalet à l'une grande qui était très très il voulait s'imposer cette année-là il a été vraiment très déjà après c'était pas le petit rigolo mais cette année-là il tordait le bras de tout le monde et voilà Marie-Claude a inauguré ça quelques années plus tard elle a inauguré aussi à Lincoln puisque puisque ça a été aussi qui était aussi la première étudante à Lincoln et je suis arrivé donc chez Lincoln l'année suivante. Entre temps Alain avait pas mal changé son sujet atmosphère ce qui fait que en fait on était les étudiants du même prof mais on faisait vraiment des choses relativement différentes. L'année de Marie-Claude il faisait encore des adjets d'opérateurs pur et dur avec la classification etc. L'année suivante il s'est vraiment mis au feuilletage et il fallait en parler du géographique différentiel et ce qui fait qu'on n'a pas suivi vraiment des chemins tout à fait parallèles. Donc là je vais parler d'un travail qui pour Marie-Claude et pour moi est un travail relativement ancien puisque c'est un travail où j'ai travaillé avec Saad Baj pendant les années 90 surtout sur les groupes assortis, enfin sur les unités multipétiques, sur les groupes localement compacts intiques et Marie-Claude aussi donc c'est une sorte de rencontre fortuite sur cette chose-là. Donc j'ai comme tout exposé sur les groupes antiques localement compacts. On commence par parler de l'objet dual d'un groupe, comment on va introduire un objet dual et puis on va chercher quelque chose qui soit à la fois une catégorie ou quelque chose qui contient à la fois les groupes et leurs objets du haut. Et je vais parler de quelque chose qui permet de coder tout ça, c'est ce qu'on appelle les unités multiplicatifs sur lesquels on a travaillé beaucoup avec Saad à l'époque. Et après je vais essayer de parler de couple assortis de groupes localement compacts, de groupes contiques localement compacts avec une idée de transformation pentagonale, je vais expliquer un peu ces termes, et de couple assortis de groupes contiques. Et pour finir, si le temps le permet, si on a encore un peu d'énergie, je vais essayer de vous amuser avec quelques exemples de groupes assortis. De couple... Ouh là là ! Bah, c'est la fête ! Ce serait des couples assortis, mais bon... Voilà. Donc, quand on parle d'un objet dual d'un groupe, on commence par la dualité de Pontriakine, si on parle, si on commence par un groupe local-group compact commutatif, on a un objet dual qui est encore du groupe, qui est le groupe des des caractères, des morphismes du groupe G dans le U de 1, le groupe des non-contextes de U de 1. Et ça forme un groupe localement compact. Et l'algebra de convolution des fonctions sur G est une unalgebra de fonction sur le groupe, c'est-à-dire la dualité de Pontriakine transforme, comme Fourier, la convolution sur le groupe en le produit ponctuel sur le groupe dual. Bon. Maintenant, si, au lieu d'avoir un groupe commutatif, on a un groupe non-commutatif, qu'est-ce que ça va être ? Un espace dual. Donc, pas encore de groupe. Qu'est-ce que c'est que l'espace dual ? Et bien, c'est un espace localement compact non-commutatif. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un espace localement compact non-commutatif ? C'est ce qu'on appelle une c'étoile algèbre. Donc, je ne vais pas vous donner vraiment la définition, à moins que vous le souhaitiez, d'une c'étoile algèbre. Mais, je vais vous rappeler le théorème de Guelfand qui dit qu'une c'étoile algèbre commutative est égale, vraiment égale, c'est-à-dire que x, c'est l'ensemble de ses caractères, donc c'est égal à l'ensemble des fonctions continues dans un réseau à l'infini sur un espace topologique localement compact. Donc, on va appeler l'espace topologique localement compact non-commutatif une c'étoile algèbre. On va y penser en ces termes. Alors, c'est quoi cette c'étoile algèbre ? Et bien, c'est tout simplement les fonctions, l'algèbre de convolution, des fonctions sur... Donc, on fait la convolution sur G, la convolution n'est plus commutative et on va lui associer. On prend les fonctions L1, par exemple, on fait la convolution des fonctions L1 et à partir de là, on prend une complexion de ces fonctions L1 comme assez naturelle et qui s'appelle la c'étoile algèbre de G. En fait, il y a trois façons, tout aussi bien, je commence à faire chaud, d'obtenir cette compression. L'une, ça fait penser vraiment au regard d'ensemble de toutes les représentations du groupe et associées à ça. On peut surtout s'intéresser à la représentation régulière et on obtient ce qu'on appelle la c'étoile algèbre réduite de G. Et ces deux choses-là sont différentes. Donc, le groupe n'est pas ce qu'on appelle un groupe moyennable. Et il y a aussi ce qu'on appelle la c'étoile algèbre de Fennelman, qui aussi est une complexion de... mais pour la topologie faible de la c'étoile algèbre réduite dans sa représentation dans L2G. Donc, à partir de là, d'un objet, d'un groupe qui est non-computatif, on obtient quelque chose qui est un objet dual et qui est une algèbre de Fennelman. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être un groupe localement compact ? Un groupe quantique localement compact, quelque chose qui va à la fois généraliser des groupes et des duos de groupes. Alors, en fait, il y a deux réponses. L'une, c'est de voir, et je vais y revenir un tout petit peu plus tard, comme inclusion d'un gel de Fennelman. et une autre réponse qui est un peu plus lourde, mais qui est plus proche de l'objet lui-même, qui est le groupe lui-même. Donc là, il y a, en gros, c'est le travail qui commence par George, peut-être ? George ? George ? Je ne saurais pas trop comment ça se prononce. George ? George ? George ? Leonid Weinermann. Puis il y a le travail de Enoch Schwarz. Et vraiment, ça se termine un petit peu avec une vraie définition complète, par le travail de Johan Pustermans et Stéphane Bass, qui ont vraiment donné la définition qui maintenant est acceptée par tout le monde. Donc on parle d'une C étoile d'algèbre A, on pense à elle comme l'ensemble des fonctions continues sur le groupe, mais évidemment le groupe n'est pas un espace, et donc une C étoile d'algèbre c'est un espace localement compact, quantique, donc commutatif. Et on parle après du produit du groupe, alors ça c'est donné par une structure de co-gèbre, donc sur l'algèbre A, c'est-à-dire une application qui est co-associative de A dans A dans A, c'est-à-dire on dualise le produit. Le produit ça va de A dans A alors dans A, et c'est la structure duale qui va de A dans A dans A. Peut-être que le plus facile c'est de comprendre ce que ça donne au niveau du groupe, et effectivement pourquoi ça correspond au groupe. L'application qui va A c'est les fonctions continues sur le groupe, A dans A, donc c'est une complétion du produit tense réel, ce n'est pas le produit tense réel bête, mais c'est l'ensemble des fonctions continues sur G3G, qui tend vers 0 à l'infini, donc il y a des subtilités là-dedans, mais c'est là, et le coproduit de F, donc c'est une fonction sur G3G, et bien c'est la fonction appliquée au produit de Cygret. Donc cette structure de G4G va dualiser, va coder le produit du groupe. Alors, il y a une compatibilité entre ces deux structures, qui est que le coproduit, qui est cette application delta, qui va de A dans A dans A, doit être un homomorphisme d'algèbre, il y a une structure d'algèbre naturel dans le produit tense réel, et donc ça veut dire que la compatibilité, d'abord, ici il n'y a qu'un sociétalité qui est facile à réduire, et la compatibilité, c'est le fait que la structure de Cocher, le morphisme dans la structure de Cocher est un homomorphisme d'algèbre. Bon, donc voilà, c'est ce qu'on appelle, quand on a ça, nous on a appelé ça des algèbres de Hoft, mais probablement, donc j'évite le mot algèbre de Hoft, parce qu'il y a des gens qui demandent que l'algèbre de Hoft, c'est ce que l'appellent nous les groupes quantitaires. Je laisse tomber la technologie. Alors, par ailleurs, pour avoir un groupe, ça, ça veut dire qu'on a un produit associatif, et il faut rajouter l'élément neutre, l'inverse, la mesure de Hoft, tout ça pour avoir le droit à un groupe localement compact. Alors, tout ça, ça a été codé. Bon, l'élément neutre n'a pas lieu au niveau de ces étoiles d'algèbre réduites, parce que la représentation privée n'est pas probablement contenue dans la lumière, donc, mais on arrive à en faire quelque chose. Par contre, l'inverse, l'inverse, disons, la mesure de Hoft, d'abord, et bien, c'est ça qui est codé, qui est relativement facile à coder, chez l'octobie s'étoile d'algèbre, c'est ce qu'on appelle un poids positif, etc., mais bon, il y a tout un tas de mots. Et après, l'inverse, le problème de l'inverse, c'est que, en fait, l'inverse n'est pas nécessairement continu, c'est densément défini, et donc c'est quelque chose d'assez lourd à définir. Bon, mais on y arrive, et c'est ce que fait la théorie, maintenant, de Buster Mansfass, elle introduit ces objets-là. Alors, je vais vous donner un autre objet, qui est ce que l'on appelle l'unité fondamentale, ce que Enoch et Schwartz ont appelé l'unité fondamentale associée à l'époque, c'est ce qu'ils appellent l'algebra de Katz, qui est, en gros, l'idée suivante. La mesure de Hoft, qui est quelque chose de positif sur l'acétoile algebra, va nous donner un produit scalaire associé, et donc l'acétoile algebra, devient un espace de hyper. Donc, ce n'est pas elle-même, c'est des objets qui sont... D'un côté, si vous voulez, on a les fonctions continues sur le groupe, et il y a les fonctions L2. Si j'ai la mesure de A, à l'aide des fonctions continues, je retiens les fonctions L2. Donc, c'est ça, cette construction-là. Il faut dire, je prends les fonctions continues qui sont L2, et je complète relativement à la forme L2. C'est ce qu'on obtient une espace de hyper. Alors, l'invariance de H, de cette mesure, va faire que l'application qui est définie sur H trans H, donc H, c'est la mesure de A. H, c'est l'espace de hyper. On construit cet opérateur, cette application V qui va coder le produit. Alors, le fait que H est invariant, ça fait que V est isométrique. Bon, avec une condition légèrement supplémentaire, on va supposer que, en fait, non seulement c'est isométrique, mais c'est surjectif. Donc, c'est un opérateur limitaire. La co-saccessivité. Donc, on a l'opérateur V qui va de H trans H dans H trans H. Eh bien, on construit... Donc, je vais écrire juste pour prendre. Donc, on a H trans H trans H ici. Alors, si je fais agir V sur les deux premiers, je vais appeler ça V1,2. Si je fais agir V sur la première et la troisième proposante sans toucher à la deuxième, je vais appeler ça V1,3, etc. Donc, c'est une écriture commode qui est utilisée dans le domaine. Donc, la co-associativité de tout cas, je lis très facilement sur la formule qui est, ce qu'on appelle la formule pentagonale, V1,2, V1,3, V2,3 est égale à V2,3, V1,2. C'est l'associativité, ça c'est bien d'autre que l'associativité que prenez. Bon, ben, le point de vue que l'a utilisé avec sa page, c'est de dire, OK, l'unitaire fondamentale V permet de retrouver l'algèbre et le co-produit. Alors, l'algèbre A est une adhérence de, je prends mon unitaire V qui agit sur le même truc, je contracte à l'aide de vecteurs de l'espèce d'hyper. C'est-à-dire, du début, j'obtiens ce que l'on appelle oméga-tensile de V ou... Ah, c'est pas possible. C'est oméga qui est donc réduit à la plus de m de H, c'est non pas V, mais c'est... Et en fait, le co-produit est très facile aussi à décrire à l'aide de l'unitaire multiplicatif, ce qui fait que l'unitaire multiplicatif donne, contient complètement toutes les données sur le groupe, sur l'adjèbre de 4, sur le groupe quantique localement que l'on appelle. Et, on va dire, bon, ben voilà, l'unitaire multiplicatif est un machin qui vérifie ses conditions. Et l'unitaire dans H dans H qui vérifie ses conditions. Alors, on a deux adjèbres, c'est, encore une fois, c'est ce qu'on appelle un couple écolé malvenu. Là, c'est oméga et là aussi. Donc, c'est, je contracte mon unitaire en prenant des vecteurs sur la première composante ou sur la deuxième composante, et j'obtiens deux adjèbres. Toujours, grâce à la condition de multiplicativité de l'unitaire. La deuxième chose que j'obtiens, c'est un coproduit qui est donné par des formules pour l'une et pour l'autre de ses adjèbres. Donc, j'obtiens à chaque fois l'adjèbre et son dual. Bon, et j'aime très vite. Et donc, on obtient l'adjèbre et son dual, je peux finir en avance. Ce n'est pas grave. Tout le monde est content. À la fois l'adjèbre et son dual, et puis la structure de produits et de contre-produits dans cet adjèbre. Alors, oui, j'ai oublié de dire que ces deux choses-là sont des sous-algèbres de L2H. Donc, les deux, on démontre assez facilement qu'il y a, que ces deux, A et H2O, sont toujours des sous-algèbres de L2H. Est-ce que, pour autant, on a affaire à un groupe quantique ? Donc, on a une équipe multiplicative, je rappelle la condition protagonale. Est-ce que c'est vraiment ce que l'on appelle un groupe, ou est-ce qu'on a vraiment envie que ce soit un groupe ? Donc, il y a deux questions assez naturelles, qui sont, est-ce que les adjèbres que j'ai obtenus, c'est vraiment des espaces totalement compacts ? Donc, est-ce qu'elles sont stables par l'évolution de L2H ? Le radhérence, est-ce que le radhérence est stable par l'évolution de L2H ? Est-ce que c'est ce que l'on appelle le c'est quoi l'algebra ? Et peut-on les qualifier de groupes quantiques ? Il y a une première réponse, dont on était très content avec Saad, C'est, si l'algèbre A est commutative, il s'écrit très facilement en termes de l'unitaire, alors, V est bien l'unitaire multiplicatif d'un groupe qui est donné, donc, enfin, je vais vous donner la formule, V de, j'ai une chance sur deux de me tromper, V de, F1G, j'ai dit que c'était l'état de F1G, donc c'est V de, F1G, V est une fonction sur deux variables, c'est quelque chose comme F1G, ça c'est G, et ici REC, REC, c'est pas ça, c'est ça, probablement, donc c'est donné par une fonction V, F et G, F ici est une fonction L2 sur G, F et donc j'agis dessus, et ça peut être bien la multiplication à gauche, je crois que c'est l'autre côté, mais on avait écrit une sélection à droite, bon, ça marche aussi, le même théorème qui est très simple, c'est si H est un espace hyper de dimension finie, et si on prend juste la condition de cette diagonale qui est là, et bien on a vraiment affaire à un groupe, on a vraiment envie d'appeler ça un groupe, en général, ça ne suffit pas, et je, si, normalement je vais vous donner un exemple, vraiment ça ne suffit pas, donc, en général, ça ne suffit pas, et on doit ajouter des conditions plus analytiques, puisque tout ce qui est algébrique purement marche, puisque ça marche dans le cadre de la dimension finie, donc on est, on doit, il y a deux types de conditions qui ont été ajoutées, l'une qu'on avait ajoutée avec ça, à l'époque, ce qu'on appelait la régularité de l'unité multiplicatif, et il y en a une autre qui l'emporte, qui est ce que Bornovitch a appelé manageable, aménable, manageable. Voilà, alors, donc c'est plus général, pas seulement en théorie, c'est toujours plus général, et ça donne une bonne dualité dans le cadre von Neumann, c'est celle qui est la bonne dualité, on parle, et donc, le cadre von Neumann, c'est le cadre de la théorie de la mesure, le cadre séritual, c'est plus un cadre plus comment opologique, non-computatif. Donc, et, on peut retrouver la condition, dans le cadre de la théorie de Puster-Mansvass, l'unité multiplicatif qu'ils obtiennent, ils obtiennent un unité multiplicatif, et il est manageable. Il n'est pas régulier, en général. Par contre, la régularité n'est pas complètement, bon, même si ça fait 20 ans que je n'ai plus vraiment réfléchi, la régularité n'est pas totalement à jeter aux outils, je pense, parce que c'est celle qui va donner ce qu'elle appelle la dualité de Takizeki Takai, donc c'est la dualité des Seiko-Lagent. Alors, bon, et donc, dans la partie de catéorie, etc., mais on était parti, en fait, là-dessus, avec des idées de catéorie de Seiko-Lagent, au départ. Bon, je parlerai maintenant d'exemples de cette théorie typique, c'est ce qu'on appelle un couple assorti, et l'exemple que je vais me donner, c'est, je veux, au lieu de penser à un unitaire de H dans H, en placer H dans un espace L2, et dire que la transformation V agit sur l'espace L2, sur le X, donc je donne les conditions, l'application V, donc V de F pris en XY, ça doit être égal à F en V de XY. Je veux une transformation spatiale. Bon, il faut corriger ici par une dérivée de radon du Cali, comme ça va être dans la vue ici, si je prends une fonction à deux variables, bon, qui est une transformation, là, je vais être au vite, donc je me donne une transformation bimésurable V, et qui transforme donc la mesure en une mesure équivalente, et il y a une dérivée de radon du Cali entre les deux, que j'appelle D sans préciser où elle est. Donc, si je mets en jeu les radons du Cali, l'application V est un unitaire, et comme la condition ici est vérifiée, c'est évident que ce unitaire est un unitaire. Alors, on peut se demander, quand est-ce qu'on peut obtenir des choses comme ça ? Alors, la réponse, il y a déjà un exemple, qui a été traité en long ou large par Majid, qui est, je me donne un groupe G, deux sous-groupes, tels que G soit le produit, donc le produit de GL0 et de G1, de ces deux sous-groupes, et, donc, que ce soit une transformation, que le produit d'un élément de G0 par un élément de G1, soit une transformation bimésurable, etc. et, soit, dans ce cas-là, il y a une formule, on écrit, donc, tout élément de G, est-ce que tout élément de G se décompose comme un élément de G0 et un élément de G1, c'est la transformation et l'application inverse du produit, que j'ai écrit ici, et on obtient une transformation pentagonale, voilà, une formule, ça ne va pas énormément vous aider, on voit l'action du groupe de droite qui agit à gauche et du groupe de gauche qui agit à droite. Bon, on fait d'abord agir l'un, puis l'autre. C'est pour ça qu'il y a un problème là, mais, en fait, c'est assez naturel, comme la formule. Bon, c'est une transformation pentagonale. j'ai fait mes transparents jusqu'à hier, je pensais ne pas faire mes transparents, et je les ai faits un peu vite, je suis absolument désolé. Voilà, donc, alors, c'est une sorte de théorème, qui est tellement peu précis, que, voilà, mis dans les hypothèses et dans la conclusion. l'hypothèse, c'est si c'est assez bien, et la conclusion, c'est, je prends une transformation pentagonale, c'est presque exactement ça. Donc, si vous acceptez des quasi-théorèmes comme ça, vous me faites plaisir. Voilà, donc, on construit à la fois un groupe. Vous voyez qu'il y a le premier groupe, c'est donné par l'action sur la première, et le deuxième est donné par ça. On l'évoque comme là, ensemble, on a une formule, mais on y arrive. Voilà. Alors, la première chose, alors, cette histoire, en fait, je la raconte vraiment à l'envers, puisque c'est d'abord Magique qui a fait les constructions avec les groupes, et après, on s'est dit, tiens, on ne peut pas garder les transformations spatiales, qui sont des unitaires multiplicatifs, et on s'est dit, peut-être qu'il y en aura d'autres, mais finalement, on a été plutôt déçus, de dire que, bon, si je mets les conditions qu'il faut pour que je puisse faire des calculs, et bien, en fait, on trouve qu'il n'y a pas d'autres possibilités. Mais, ça nous incite aussi à regarder les couples assortis d'unitaires multiplicatifs, c'est-à-dire, en fait, partir d'un groupe donné par leur unitaire multiplicatif, et se dire, qu'est-ce qui se passe pour, donc, je me donne x et y des unitaires multiplicatifs, et je veux les assortir. Donc, qu'est-ce que ça veut dire les assortir ? Et bien, on les tord. Dans le cas des groupes, de quoi il s'agit ? Et bien, je tord, je me fais la multiplication x1, x0, et que je me décompose, on produit d'un élément de... je vois tout élément du groupe que m'approvie d'abord, un x1 puis un x0, et je les projette pour devenir x0 puis x1. et ça, c'est une torsion. Bon, on va définir les propriétés de dose qui sont très simples, avec E. On prend un taux qui tord, l'algèbre de x, l'algèbre A de x, c'est celle de y. Donc, je vais citer un petit peu un article de la méthode où elle explique un petit peu la construction qu'on obtient dans ce cas-là. Alors, le point de vue qui est... Quand on apprend ce qu'est un groupe à nos étudiants, on peut donner les définitions, machins, associatifs, éléments d'autres, etc. Mais la première chose qu'on va faire, c'est de devoir agir le groupe. Donc, penser à un groupe sans devoir agir, on ne comprend simplement rien. On va créer une table de notification, vérifier la sociabilité, on est bien fous, etc. Donc, le point de vue, c'est qu'un groupe n'ait bien compris que lorsqu'on le voit agir. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une action d'un groupe quantique ? Eh bien, c'est ce que j'avais dit au début, c'est le point de vue de Jones qui consiste à dire bon, il y a des co-mots là-dedans, donc on va y passer. On prend l'adjembe de phénomène A et on fait agir le groupe G sur cet adjembe. Bon, c'est ce que l'on appelle l'inclusion égalitaire de profondeur 2, le facteur, le phénomène. L'adjembe A va être un facteur, l'action est assez extérieure pour que le produit croisé le soit encore, et devient inventive et tout va bien. Bon, ça, c'est des mots, des gros mots. Mais l'idée, c'est qu'est-ce que c'est qu'une action d'un groupe ? C'est rien d'autre qu'une inclusion inventive ou de couleur 2. Alors, c'est ce que j'ai expliqué là. Si on suppose que C est un produit tordu de 1 et de B, qui est comme ça, un produit tordu de 2 adjembes, on suppose ici que tout est de dimension finie, on obtient des facteurs M, N, qui est le produit croisé de K par l'action d'un des groupes, de l'autre, c'est l'action de l'autre groupe. Et puis, on a en plus le but produit croisé qui correspond à deux actions assez naturelles, qui est les points fixes de A, de K par l'action de A, agissant sur un plus. Vous m'en voulez pas, hein ? Et puis, l'inclusion de l'autre, du point fixe de l'autre dans le produit croisé par l'un, enfin, bon, voilà. Et ça, ça correspond aux deux côtés, aux deux adjembes associés au but produit croisé. Et le théorème, en fait, qu'a démontré M. Claude, c'est, on ne prend pas ça, on ne prend que K, l'algebra A et l'algebra B, le produit croisé, et on peut trouver tout le reste avec les conditions, si on met les bonnes conditions sur le groupe on retrouve le groupe G, c'est-à-dire l'algebra C, on trouve aussi le taux produit croisé, etc. Bon, ben, pour finir, je vais essayer de vous abuser un petit peu en redescendant sur Terre et en vous donnant des exemples que vous connaissez tous de groupes assortis maintenant de groupes. Alors, il y a un premier exemple très simple, on prend un groupe fini G0, on regarde comme ensemble et on regarde toutes les éjections de G0 dans G0. Eh ben, si je prends pour G1 les éjections qui fixent un élément qui fixent un élément neutre et je fais G0 par translation et bien, j'ai une décomposition évidente de G en deux produits G0, G1. Tout élément se décompose, je regarde l'image de l'élément neutre et je sais après, je compose avec la translation une question et je regarde l'action sur le reste et c'est unique. Donc ça, c'est un joli exemple de groupe de ressortir de groupe. Il y en a un autre que vous connaissez aussi par cœur, c'est le groupe G, c'est ce qu'on appelle la petite proposition qu'il va y avoir, en tout cas au niveau de la grègue. donc on prend pour G le groupe GLN, on appelle G0 le groupe compact maximal qui est ON et pour G1 ce qu'on appelle AN les matrices triangulaires supérieures avec des coefficients strictement positives sur la diagonale et on a cette récomposition qui est c'est pour un difféomorphisme donc une transformation plus mesurable qui va envoyer G0 croit G1 en G bon et puis il y a une équivalence sur C évidemment il y a des exemples un peu plus irréguliers que vous connaissez aussi c'est ce qu'on appelle la décomposition élue donc on prend les matrices GLN et G0 c'est les matrices triangulaires supérieures avec les 1 sur la diagonale et U c'est les matrices mais on peut jouer après on peut faire passer certaines coefficients disons positives pour l'un et l'inter pour l'autre ou même choisir comment répartir la diagonale entre ces deux groupes ça va nous donner tout un tas d'exemples alors G0 G1 n'est pas bon mais vous savez que c'est un ouvert qui est donné par disons ce qu'on appelle donné par les déterminants strictement positifs de la suite de déterminants strictement rendus pardon et donc c'est un ouvert connexujable de GLN et donc à nouveau on obtient un unitaire d'exemple il y a un exemple encore plus simple qui est de donner le groupe le G c'est le groupe AX plus B donc des matrices de la forme A 0 B 1 c'est ce qu'on appelle le groupe AX plus B et G0 c'est les points des matchs qui fixent l'élément 0 c'est-à-dire qui opèrent sur le torque A ou sur le projectif si on veut être très ambitieux et donc on peut prendre le fixateur de 0 et le fixateur de 1 là aussi G0 G1 c'est essentiellement tout le monde sauf que si je prends un élément de la forme G0 G1 et bien je ne peux pas envoyer 1 sur 0 parce que je commence à fixer 1 puis c'est 0 tout le reste est possible voilà mais ça c'est déjà évidemment on peut faire plus compliqué si on prend au lieu de prendre un corps K qui est R ou C on prend encore le groupe AX plus B encore avec les deux sous-groupes mais l'anneau A est dans A est un anneau localement compact et donc A-1 n'est pas un anneau ouvert mais ça reste un groupe localement compact l'ensemble des inversibles est encore un groupe localement compact parce que on le voit le plus simple c'est de le voir dans A A voilà et on reprend encore ce qui fixe 0 et ce qui fixe 1 il y a un alpha que je m'étais laissé libre au début alpha c'est 1 donc si je choisis bien pour l'anneau A donc je prends un anneau d'éluge donc un produit restreint de QP donc là je donc mais avec la somme des HOP qui converge donc je les prends à tous je prends un anneau à l'éluge et bien dans ce cas-là A moins 1 n'est pas ouvert évidemment mais il est connégligeable dans un ce qui va donner le truc que je vais obtenir est manageable le métier multiplicatif que je vais obtenir est manageable mais il n'est absolument pas régulier ni semi-régulier donc je vais donner sa page que je ne vais pas discuter maintenant en reprenant en reprenant l'exemple mais avec R et si je regarde donc j'avais dit il y a deux orbites si je prends l'action à gauche l'action à droite de G0 et l'action à droite de G1 il y a deux orbites celles qui envoient 1 sur n'importe quoi sur 0 il y a l'autre orbite qui envoient 1 sur 0 et si je regarde cette orbite je fais la décomposition en question j'obtiens un unitaire unitaire multiplicatif une transformation protagonale qui est qui est écrite là j'ai fait le calcul j'ai refait le calcul après 20 ans parce que ce n'est pas publié et qu'est-ce qui se passe dans ce truc-là c'est que si je regarde ça donc je vais prendre pardon je vais la restreindre à R plus étonne par R plus étoile donc ça ça m'envoie je démontre je calcule l'inverse et ça m'envoie bien plus étoile 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 donc c'est bien un difféomorphisme d'être plus étoile plus étoile dans une alors rien ne va plus pourquoi parce que le truc le Y' à l'arrivée est plus grand que le Y toujours plus grand que le Y du départ donc les matrices que je vais obtenir les éléments que je vais obtenir vont être triangulaires dans la décomposition de R donc ça ne va certainement pas être stable par l'adjoint c'est de façon plus ou moins d'une entre d'ailleurs je peux au lieu de prendre un plus étoile prendre un plus plus étoile et là cette fois avec la topologie discrète donc je vais obtenir quelque chose de très régulier du point de vue topologique mais qui va bien donner de bon du point de vue de ces étoiles d'actualité bon je vous avais fait une promesse d'arrêter en avance c'est pas tout à fait vrai mais je m'arrête quand même et donc c'est là je vous remercie de votre écoute et puis un bon petit conseil pour Marie-Claude ne fais pas trop de maths repousse-toi bien merci Georges est-ce que quelqu'un a une question ? des questions ? cette relation cette relation là VA2 VA3 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 ça s'appelle patagonale je sais pas il y avait pitié ça fait 20 ans que j'ai pas travaillé j'ai vraiment peur de dire des grosses prédéces je veux écrire un patagone où tout laisse ton plus c'est un cancer H essentiellement t'as trois planes l'un côté deux l'autre et ça devient l'autre un patagone et il y a deux trucs c'est qu'il y a en plus ce qu'on appelle un truc hexagonal qui est ce qu'on appelle l'équation de gang-baxter qui est la même c'est V1-2 V1-3 V2-3 V2-3 V1-2 V1-3 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 Merci Georges encore cars brandon vu V1-2 cl V1-3 V1-1 V2-3 V2-3 V1-4 V1-4 V1-4